Alléluia, béni le Seigneur, sois béni, sois glorifié. Je t'ai béni mon frère, ma sœur, toi qui paie, nous suivez maintenant. Nous allons partager encore une fois la parole de Dieu. Et nous allons lire le livre de l'Ephésien. Ephésien chapitre 2. Ephésien chapitre 2, verset 22. La Bible nous dit ceci. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. J'ai réglé la parole de Dieu. Ephésien chapitre 2, verset 22. La Bible nous dit ceci. En lui, donc en Christ. Vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, quand nous sommes en Christ. Nous devenons le temple de son esprit. Nous sommes l'habitation de l'esprit dédié par l'esprit. Donc, son esprit habite en nous. Son esprit vient habiter en nous. Pour cela, la Bible nous dit dans le livre de l'Ephésien chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache avec le maître est avec lui un seul esprit. Donc, en Christ, vous êtes aussi édifié pour être une habitation dédiée. Nous sommes une habitation du maître. Nous sommes une habitation du père. L'esprit de Christ, l'esprit du père. Vous comprenez ? Et nous pouvons voir vite aussi dans Hades chapitre 7. Hades chapitre 7, verset 51. La Bible nous dit ceci. Dans Hades chapitre 7, verset 51. La Bible nous dit ceci. Hades chapitre 7, verset 51. La Bible nous dit ceci. Hommes, au courriel, incirconcis, de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En lisant ces deux versets, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et le livre de l'Ephésien chapitre 2, verset 22, nous dit. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous devons savoir que Dieu habite en nous par son esprit. Ce qu'il fait dans ta vie, ce que Dieu fait dans ta vie, ne concerne que toi et lui. Ce que Dieu fait dans ta vie, ne concerne que ta vie. Et ne concerne que ta relation avec Dieu. Vous comprenez ? Donc, c'est pour cela, ce qu'on vient de lire dans le chapitre 7, verset 51, que vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est pour cela qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a des celles-là qui s'opposent à l'esprit de Dieu. Il y a des genres de personnes qui résistent à l'esprit de Dieu. Donc, il veut dire que tu peux empêcher le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Tu peux t'opposer à l'esprit des maîtres, de se manifester dans ta vie. Mais tu ne peux pas l'opposer. Ou tu ne peux pas faire de sorte que Dieu n'agit pas dans la vie d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez ? Donc, tu ne peux pas empêcher Dieu de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Donc, vous devez faire de sorte que Dieu puisse commencer à agir dans vos vies. Vous devez chercher l'intimité avec Dieu. Car vous êtes le temple, vous êtes l'étable de son esprit. Nous sommes l'étable de son esprit. Vous comprenez ? Donc, ce que Dieu fait dans ta vie n'est concernant que toi et Dieu. Et personne ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Si ce n'est que toi-même. C'est pour ça que tu dois toujours ouvrir ton cœur à l'esprit des maîtres. Afin qu'il puisse commencer à agir au travers de toi. Que Dieu te bénisse. Continue toujours à suivre nos exhortations. Et nous sommes là pour partager sa parole. Ensemble avec vous. Dans Chilo TV. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.